Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, c'est Warren le stratège, bienvenue sur notre chaîne, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et sur ce, on va y aller. Alors ici en fait, je suis dans un magasin en fait, là où en fait on lave le linge. Ici, les choses se passent de façon automatique et c'est tellement bien organisé que ça me laisse sans vous en fait. Le but ici, c'est clairement de montrer qu'au bout d'un certain temps, les choses sont tellement bien faites que ça permet de pouvoir souvent bien organiser les choses. Et justement, c'est parce que les choses sont bien faites que ça m'interpelle à ce que je vous parle. Alors, comme vous avez pu le constater, comme je le disais encore, c'est que au bout d'un certain temps, je reçois souvent beaucoup de questions dans le sens là où les gens posent souvent la question de savoir, mais puis, quel business que je peux lancer ou quelle affaire que je peux lancer. Mais le problème, c'est que si tu es dans la diaspora, au bout d'un certain temps, il faut comprendre une chose, c'est que les business en fait, clairement, les idées business, il y en a tellement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à se lancer simplement parce que les gens sont toujours en train de regarder les business compliqués. Alors qu'il y a tellement de business à lancer aujourd'hui pour nous rendre indépendants, notamment dans la communauté noire et de faire en sorte qu'on crée de la richesse. mais au bout d'un certain temps encore, les gens sont toujours en train de poser la question de savoir, finalement, quel business que je peux lancer. Alors que ce genre de business là, à la base, si tu as un bon crédit, ce que tu peux faire simplement, c'est que tu peux faire une étude de marché, tu regardes un peu dans ta ville, peu importe là où tu te situes et tu vois comment tu peux faire un prêt à la banque. Et puis, on te finance et tu lances ton lavomatique en fait. Et maintenant, c'est là où tu peux commencer maintenant à aider les gens qui sont en Afrique. Mais le problème, c'est que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'il faut y mettre la charrue avant les bulles. C'est-à-dire que tu n'es pas encore stable à l'étranger. Ce que tu fais, c'est que tu es le champion des Western Union. Tu es le champion des gens de toujours résoudre les problèmes dans la famille, alors que toi-même, tu souffres pour faire les gens des Western Union en Afrique. Le but ici, c'est de clairement comprendre que peu importe là où tu te trouves, si tu as la possibilité d'être à l'étranger, notamment dans la diaspora, il faut clairement comprendre une chose, c'est que pendant que tu passes ton temps à vouloir être loyal à une entreprise, ce que tu dois comprendre une chose, c'est que le jour là où l'entreprise n'aura plus besoin de toi, elle va te virer en fait. Et ce genre de business comme celui-là que je viens de vous montrer, c'est clairement une opportunité de gagner de l'argent. Oui, gagner de l'argent clairement et de faire en sorte que tu puisses prévoir pour tes enfants et la génération après tes enfants en fait. Parce que c'est de ça dont il est question. Je vois souvent beaucoup de personnes en réalité, ils ont souvent un raisonnement du genre que oui, tous mes investisseurs ont mangé les faits en Afrique, mais le problème c'est que vous devez, on doit comprendre une chose dans la communauté noire, c'est que moi-même ici, je prône le fait qu'il faut aller investir en Afrique, c'est clair. Mais le truc c'est que le meilleur façon, la meilleure façon pour moi j'y arrive d'investir en Afrique, c'est de clairement d'abord d'avoir une source de revenu permanente là où tu te trouves. Parce que quand tu auras une source permanente là où tu te trouves, là tes business en Afrique pourront clairement aboutir plus rapidement. Mais si tu n'as pas d'abord une source de revenu claire, là où tu te situes, ce sera difficile pour toi d'aider les populations en Afrique, notamment ta famille ou tes amis, peu importe. Donc j'espère que cette vidéo t'a motivé et t'a fait réfléchir qu'aujourd'hui, peut-être que tu es en France, peut-être que tu es aux Etats-Unis, peut-être que tu es au Canada, mais il y a tellement d'opportunités devant toi, mais tu ne vois pas ça parce que tu es peut-être omnibulé par le fait que tu as un meilleur boulot, tu as un bon boulot, mais fais attention à toi parce que le jeu là où tu perds ton emploi, tu vas clairement comprendre que tu aurais dû commencer à regarder les opportunités business qui étaient autour de toi. Donc abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et peut-être que ça ne va pas te servir à toi, mais peut-être que ça peut inspirer quelqu'un à se lancer. Sur ce, on se dit à la prochaine.